Et revoilà la clinique du docteur Guilin, n'est-ce pas, c'est très riant d'ailleurs comme jardin, etc. Mais on voit aussi cette structure carrée qui est évidemment ce qui était en effet un service largement caritatif. Voilà un autre exemple du même type d'hôpital, c'est souvent dans des abbayes, n'est-ce pas, là où c'est pas créé toute pièce comme chez Guilin, c'est souvent dans des abbayes. Voilà l'hôpital de Bonneval où a promené Henri H. Et vous voyez que les corridors ont quelque chose à la fois de monacale si l'on veut ou parfois aussi de l'incarcération. Alors ce n'est pas la psychiatrie que j'ai envie d'abord mais celle-ci, celle-ci c'est le vieux Freud. Dans une photo admirable, pris sans doute à Londres où il est en exil, chassé de son pays comme d'autres l'étaient de la vie à ce même moment, n'est-ce pas, et qui est dans ma chambre de consultation depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé, voilà, la chambre de consultation de Freud, c'est une autre atmosphère évidemment que la clinique du docteur Guilin, mais c'est aussi, ça a quelque chose de désuet et évidemment chez moi, n'est-ce pas, c'est plus sobre, il y a autant de choses. Vous voyez que la photo de Freud est là à droite et tous les gens qui sont venus me voir, parce que c'est dans la même pièce que je reçois évidemment aussi les étudiants, la reconnaissent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que j'ai décidé de devenir non pas chirurgien mais psychiatre ? Eh bien parce que, au moment où je suis en première année d'université, des amis, je ne sais plus exactement qui c'était, me disent, tiens, nous sortons de la guerre, n'est-ce pas, 45, nous sortons de la guerre, on a fait des humanités grécolatines, etc. Et les uns en médecine, les autres ingénieurs, les autres deviennent d'autres endroits bientôt, on va perdre notre culture générale. Ce qui est vrai, n'est-ce pas, ça se perd à l'université. On a réagi à la façon, n'est-ce pas, en la réincrandisant d'une autre manière. Allons écouter l'enseignement de ce qui s'appelle l'école des hautes études de Gant. Moi, je ne savais pas ce que j'étais avec cette institution, ça avait existé avant la guerre, et les Français, n'est-ce pas, qui étaient aussi à l'Institut culturel français, les Français faisaient une offensive de propagande culturelle après la guerre, pour la reconquête de ce qu'on appelle après le marché, n'est-ce pas, et on va donc préditer. Et puis on entend, et en réussie, mon critique littéraire déjà célèbre, qui avait été là avant la guerre, et puis on va dans une classe, comme ça s'appelait, de philosophie. Et puis je vois ce personnage, que la plupart ont reconnu, la révélation de la pensée en marche, même s'il ne bougeait pas, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a dit, ici la pensée en marche, c'est Henri Maldiné. La pensée au sens le plus fort, la pensée philosophique, dont en Belgique on n'a aucune idée, au sortir de l'enseignement se gourmet, puisqu'on n'a pas de classe de philosophie, et voilà le philosophe, dont j'ai dit souvent, un peu, mais pour faire l'impression sur les étudiants, que l'ayant entendu pour la première fois, je n'avais rien compris, mais que c'était ça qui était le véritable enseignement supérieur, c'est de vous confronter avec des choses dont vous ne comprenez pas tout, ceux dont vous comprenez tout, tout de suite, ils ne vous apprendront rien, mais dont on se jure, après l'avoir entendu, qu'on fera ce qu'il faut pour comprendre. Alors voilà pourquoi je suis devenu, en plus de médecin, puisque j'ai en train d'aller de médecine, philosophes, d'une certaine façon, et le iatros philosophos, c'est tout de même l'idéal hypocratique, j'ai devenu psychiatre, il n'y a aucun doute, parce que j'ai fait la médecine et la philosophie. Alors Maldiné, dont voici d'autres expressions, vous voyez cette puissance de conviction, du geste, n'est-ce pas, qui apparaît dans toutes les images qu'on voit, nous sommes tous les deux au pays, voilà l'âge que nous avions, un petit peu après notre rencontre, je crois que c'est le mur de la propriété, quand même, n'est-ce pas, quelques années plus tard, mais bon, c'est encore avant, c'est encore à la fin des années 40, n'est-ce pas, nous voilà, dans l'âge, et puis Maldiné, ici, fonctionnant, si je puis dire, à l'ISP, n'est-ce pas, sous l'œil d'un as de Saint-Thomas, qui en a vu d'autres, mais qui la sent quand même passé, parce que tout le monde la sent passé, donc on voit cet homme en train de penser, et de parler en pensant, et voilà, d'ailleurs, que l'on reconnaît, les professeurs de l'ISP, et quelques anciens, là-derrière, de la psychologie, qui l'écoutent. Donc, Maldiné, n'est-ce pas, ouvre, justement, sur la suite de mon propos, je décide, après cinq ans d'études de médecine à Gans, de passer à Louvain pour compléter mes connaissances philosophiques, et pour faire la psychologie, ce qui était seulement possible à cette époque, à Louvain. Événement, n'est-ce pas, très amusant, mais typique pour nos mœurs belles, quand on change d'université dans ce pays, la seule chose qu'on vous demande, c'est si vous avez été foutu à bord. On n'imagine pas qu'on puisse choisir une université pour faire quelque chose en particulier, et qu'on puisse même successivement en choisir plusieurs pour faire des choses différentes. Maintenant, ça bouge un petit peu au niveau européen, n'est-ce pas ? Mais voilà, donc, comment on m'a accueilli à Louvain. Alors, à Louvain, je fais de la psychologie, je fais aussi des tas d'autres choses, la philosophie, qui est-ce que je rencontre ? Eh bien, des psychologues, finalement, quelqu'un que surtout, Georges Thinès, qui doit être ici, va le connaître, puisque nous reconnaissons tous les deux, en lui, notre vrai maître en psychologie, Bertenday, qui enseignait à Louvain en flamand, parce qu'on fait toutes mes études en flamand, la psychologie comparée, qui avait des mimiques pour expliquer la différence entre le singe et l'homme, le petit singe et le petit homme, et puis le singe adulte qui retombe dans l'animalité et puis disparaissait derrière sa chaise, tandis que l'homme adulte continue sur partout. Alors, Bertenday qui venait 3-4 jours par trimestre, et dont nous faisions à quelques-uns une fête, une fête qui se poursuivait dans des agapes, dont j'ai gardé le souvenir, Bertenday disait, oui, le petit Grunbaum. Alors, Grunbaum avait été son affolite pendant quelques années, et il disait le petit parce que c'était probablement le seul professeur, n'est-ce pas, d'un grand niveau qui était plus petit que lui de taille, le petit Grunbaum, c'est l'enseignement universitaire, ça continue dans les bistrots et au restaurant. C'est ce que j'ai toujours fait, comme on sait. Il y a d'autres rencontres, évidemment la rencontre majeure, c'est de Wallens. C'est de Wallens qui va, sous la mauvaise influence de certains de ses meilleurs élèves, dont Vergo, le premier chef, et un peu moi-même, je pense, aussi, qui va de plus en plus virer à la psychiatrie et à la psychanalyse par la suite. De Wallens qui est ici, un peu plus âgé qu'à l'époque dont nous parlons, mais qui est quand même plus jeune, nettement, que l'on connu la plupart d'entre vous, pour les tours qu'il a choisi de faire en psychologie, d'ailleurs, à un moment donné, il a choisi la faculté de psychologie comme son lieu principal. Alors de Wallens, le voilà plus âgé, il est quand même devant pas mal de bouquins aussi, mais ils sont vieux dans l'ordre, les miens. Et de Wallens, dans un lot de ses exercices favoris, avec... Ceci n'est pas une leçon de psychologie comparée, malgré... Le smart Elton Dake allait religieusement faire une exception à chaque visite de ses dîners, c'était le jour où il allait chez de Wallens. Quand il allait chez Michotte, il quittait le laboratoire pour me rejoindre, mais chez de Wallens, il allait manger. Et puis j'évoque encore ici le souvenir de mon ami Walter Bimel, et à travers lui, celui du père Van Breda, des acteurs des archives boussières. Van Breda, qui avait tout de suite toutes les idées qu'il fallait, qui faisait les associations nécessaires. Van Breda, qui disait, vous avez besoin d'une introduction rapide à la phénoménologie aux archives boussières, Bimel va s'en charger, ça fera l'affaire de tout le monde, ainsi dit, ainsi fait. Et Bimel, qu'on voit ici beaucoup plus tard, il y a seulement un an, à Cerise-y, n'est-ce pas ? Eh bien, Bimel est resté un vieil ami. C'est la phénoménologie, c'est la philosophie. Il y a, alors à part ça, je continue mes études de médecine, et ceci doit être un souper de promotion à peu près, il y a là le, pardon, le, j'en reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, comment on fait en arrière, il n'y a pas moyen. Non, parce qu'alors, comment est-ce qu'on fait en arrière, qui connaît cette petite machine ? Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens.